Bonjour, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté sur la chaîne un petit boîtier du nom de EZcast Pro Box. Je vais vous mettre un petit lien là par ici, qui va vous permettre d'aller voir la présentation de ce petit boîtier. C'est plus des choses de prof. Et je vous ai également présenté cette petite clé EZcast Pro 2. Et du coup, en fait, elles peuvent fonctionner ensemble. Donc je vais vous montrer ça. Donc, lorsqu'un Mac est connecté au même réseau Wi-Fi que la box, EZcast Pro Box, et que la clé EZcast Pro qui est ici, on voit bien qu'ils sont sur le réseau Wi-Fi connectés ici. Vous voyez la box, SFR, je vais grossir encore un petit peu, SFR Truc. Et ici, on a bien SFR Truc aussi. Et ici, on a bien SFR Truc aussi. Donc les trois sont sur le même réseau Wi-Fi. Et que l'on installe sur un Mac ou un PC l'application qui s'appelle EZcast Pro, et bien on voit apparaître les deux petites clés. Donc là, les clés, elles sont juste en train d'envoyer pour la box sur l'ordi, enfin sur la télé, pardon, et pour la clé sur le vidéoprojecteur. Et bien voilà ce que l'on va pouvoir faire. On va pouvoir choisir ici, on va essayer de faire un petit focus comme il faut, un petit peu d'iso en moins. Voilà, on va cliquer ici sur cette clé par exemple, une seule à la fois. Et on va lui dire, tiens, toi tu vas pouvoir faire une extension de mon écran, ici. Donc ce que ça va faire, c'est que, hop, ici, donc j'ai choisi la clé en fait. Vous voyez, ça fait une extension de mon écran de Mac. Je peux faire la même chose avec cette clé ici aussi, faire aussi une extension. Donc du coup, je vais avoir une autre extension ici. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais sélectionner les deux. Et ici, vous voyez, je peux faire Mirror. Ça veut dire qu'en fait, va être projeté mon écran de Mac, ici, on voit bien la recopie, et ici, également. Ce qui permet en fait, dans un endroit où les écrans seraient séparés, de projeter exactement la même chose sur tous les écrans. Et ici, il suffit de rappuyer sur Stop. Quand on veut arrêter, on fait bien sûr All d'abord, voilà, et on peut arrêter de streamer. Et là, ici, les écrans reviennent normaux, enfin, voilà. Donc, c'est une petite fonction bien pratique que l'on a avec le Zcast Pro, donc que j'ai présenté, je vous mettrai les petites fiches et tout, et le Zcast Pro clé. La clé est ici, la box. Voilà.